Emmanuel Macron était aujourd'hui en Jordanie et en Égypte, hier en Israël et en Cisjordanie où il a rencontré le président de l'autorité palestinienne devant lequel il a eu ces mots « Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne ». Un rappel qui semblait nécessaire alors que le monde arabe considère que dans ce conflit il y a deux poids, deux mesures. Témoins cette interview hier sur CNN de la reine Rania de Jordanie. Elle réagissait notamment à la situation à Gaza comme cette manifestante dans les rues à Amman. Macron était dans sa conférence de presse avec le premier ministre israélien et il a dit que cette guerre contre le Hamas était un combat contre le terrorisme. Pour moi, le Hamas n'est pas un groupe terroriste, c'est un groupe de résistance palestinien contre l'occupation israélienne. L'Occident complice avec son silence assourdissant à l'égard de la situation du peuple palestinien sous l'hébrouille. Je renverserai le propos et je dirais que j'ai été extraordinairement surprise des réactions pro-palestiniennes, nombreuses en Occident, nombreuses en France aussi. À mes yeux, quand on vient manifester en criant « Alakbar, place de la République », il se passe quelque chose qui est une coupure, une scission. Nous sommes pour la Houma et le reste de la France, etc. Donc, dire qu'Israël est responsable de tout n'est pas audible. Moi, je pense qu'il serait bon peut-être d'équilibrer les choses. Et pour équilibrer les choses, on ne peut pas ne pas reconnaître que le Hamas est terroriste. Voilà. Et on a l'impression qu'on est en train de gommer ça. Et d'ailleurs, l'extrême-gauche fait tout pour. C'est-à-dire, ce sont des combattants, bon, il y a des crimes de guerre, mais enfin, il y a des crimes de guerre dans les deux camps. C'est exactement ça. On fait pareil, pareil, égal, égal. Et je trouve ça insupportable. Et non seulement insupportable, mais vraiment faux. On dit tellement de choses fausses en ce moment, il y a tellement de fake news. Et je pense que, pour tout vous dire, les réactions en ce qui concerne... Je ne parle pas des réactions à Harvard, qui m'ont alors l'air sidérée de voir tant d'associations d'étudiants manifester contre Israël à l'université de Harvard et à Stanford. Bon, mais en France, les manifestations des pro-palestiniens, et en tous les cas, qui n'ont pas un mot sur qu'est-ce que c'est que le ramasse, j'ai été très étonnée pour tout vous dire, que le monde de la culture, le monde universitaire, soit resté si silencieux. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas raisonnablement prendre partie uniquement comme M. Mélenchon pour le ramasse. Mais ça veut dire qu'ils condamnent Israël, c'est tout. Le silence, c'est ça, c'est qu'on n'ose pas dire « nous sommes du côté du ramasse ». Voilà. Mais qu'ils le sont. Mais qu'ils le sont. Ou en tous les cas, sous prétexte des palestiniens, on dit les palestiniens, on ne dit pas le ramasse. On ne peut pas juste être contre ce qu'on fait aux civils palestiniens en étant contre le ramasse ? On est d'accord, on est contre les gens qui meurent, mais c'est de la guerre, c'est une guerre. Les autres, c'est un terrorisme qui se sont adressés à des civils. Et je voudrais vous rappeler quand même quelque chose, pour vous dire que ça n'est pas égal égal. Les Israéliens prennent la peine de prévenir quand ils vont faire des frappes. Il a demandé aux palestiniens d'aller vers l'Égypte pour ne pas subir ce qui allait se passer. Vous pensez que le ramasse aurait une idée pareille ? Alors on ne peut pas dire que c'est la même chose. Ce n'est pas possible. Il y a la guerre, c'est vrai, ça va faire des morts de deux côtés. Mais on ne peut pas tout simplement reprocher à Israël ce qu'aucun pays ne fait, c'est-à-dire de prévenir les populations civiles. Voilà, ce n'est pas pareil. – Dans ce cas, il faut peut-être ne plus se référer à ces catégories pro-palestiniens, pro-israéliens, mais dire simplement qu'il y a des propagateurs de haine et de violence d'un côté et des partisans de la paix et d'une coexistence pacifique, éventuellement avec une solution à deux États. Mais ces catégories-là, pro-palestiniennes et pro-israéliennes, elles ne correspondent pas à la vérité du conflit. – Vous savez, j'ai été frappée en ce qui concerne la France. Dès le 8 octobre ou le 9, je ne me souviens plus, il y a eu une manifestation de juifs à manifester par le CRIF. – C'était au Trocadéro ? – C'était au Trocadéro. Et je me suis posé la question, il y a des manifestations pro-palestiniennes partout en France, est-ce qu'il faudrait que la communauté, mot que je ne récite pas beaucoup, mais la communauté juive appelle à manifester une deuxième fois ? Et je me suis dit non, c'est aux républicains, c'est aux français, quelle que soit leur religion, leur origine, avec leur appartenance à la République et aux valeurs de la République, ce n'est pas aux juifs à appeler à manifester pour Israël. Il faudrait que les français, des politiques de tout port, proposent ça si ça pouvait servir à quelque chose. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –